Alors dans cette vidéo, on va étudier ce que c'est que la densité en physique. Puisque à partir de la petite énigme qu'on connaît un peu tous, qu'est-ce qui pèse le plus lourd, une tonne de briques ou une tonne de plumes ? Et bien effectivement les deux pèsent la même masse, puisque précisément une tonne c'est toujours une tonne. Mais simplement la différence c'est que les deux objets, des briques et des plumes, et bien n'ont pas la même densité. Donc qu'est-ce que c'est précisément que cette densité ? Et bien la densité, c'est la masse d'un objet divisé par le volume. Donc la densité, la densité qu'on écrit ρ, donc attention c'est pas un petit p, c'est la lettre grecque ρ, et bien c'est défini comme étant la masse divisé par le volume. Et on va voir un petit peu plus précisément avec la question qui nous est posée, ce en quoi ça consiste. Donc on nous dit, un réservoir a une surface de 50 km² et une profondeur moyenne de 40 mètres. Quelle est la masse de l'eau dans ce réservoir ? Donc ici ce qui nous intéresse, c'est pas directement la densité, c'est la masse. On va donc devoir isoler la masse, la faire passer de l'autre côté du signe égal, ce qui va nous donner la masse, c'est égal à la densité multipliée par le volume. Puisque vous voyez, le volume était dans le dénominateur, on le fait passer de l'autre côté de l'égal, ça devient donc une multiplication, c'est bien donc ρ multiplié par v. On va calculer le volume qui est défini comme la base multipliée par la hauteur. Donc v, c'est égal à 50 km². Et la hauteur, on sait qu'elle est de 40 mètres. Donc on va tout calculer en mètres, ça va nous donner 50 multiplié par 10 puissance 3 mètres, multiplié par 40 mètres. Et on n'oublie pas de tout mètre au carré, puisqu'il s'agissait de kilomètres carrés, ce qui nous donne donc 2 par 10 puissance 9. Et on a bien une unité de volume qui est des mètres cubes, puisqu'on a des mètres au carré multipliés par des mètres. Donc notre volume, il est de 2 par 10 puissance 9 mètres cubes. Alors, on a notre volume, il nous manque notre densité. Donc la densité de l'eau, c'est quelque chose à savoir, puisque c'est quelque chose qui est assez souvent utilisé. Et la densité de l'eau, elle est de 1000 kg par mètre cube. Donc si on prend 1 mètre cube d'eau, et bien on sait que ce mètre cube, il va poser 1 tonne. Il ne nous reste plus qu'à faire la multiplication. Maintenant qu'on a nos deux variables, ça nous donne donc 1000 kg par mètre cube, multiplié par notre volume, donc 2 par 10 puissance 9, encore une fois, des mètres cubes. On peut simplifier les mètres cubes. On va bien se retrouver simplement avec des kilos, c'est ce que l'on recherche, c'est une masse. Et donc on a 1000 fois 2 par 10 puissance 9. 1000, c'est égal à 10 puissance 3, donc ça nous donne 2 par 10 puissance 9 par 10 puissance 3, ça fait 10 puissance 12, donc 10 puissance 12 kg. Et c'est notre masse. Donc vous voyez, à partir d'un volume et de la densité de l'eau que l'on connaît, et bien on a été capable de calculer une masse. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, par exemple, en analysant simplement un barrage, et bien on connaît, comme dans notre question, la surface du barrage, on peut connaître sa profondeur, on connaît la densité de l'eau, donc derrière ce barrage, on peut connaître la masse de l'eau qui s'y situe. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à un petit peu mieux comprendre la densité. Dans les prochaines vidéos, on continuera de s'entraîner justement à cette notion, mais en attendant, si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada